Générique C'est parti pour la revue des titres de ce matin. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. On commence par les pharaons. Les pharaons de ce ventredi, économie, le budget de l'état exercice 2019, adopté, animation de la vie politique. L'Union Progressive présente le plan d'action de la période transitoire. Et puis, œuvre sociale à 500 millions pour soulager les sinistrés d'entroits. Alli aussi avec ce même quotidien les pharaons. Corruption, scandale, régionalisme. Deux ans après la débâcle de Lionel Zissou, faut-il refaire l'expérience FCBE ? On aura bien sûr plus de détails avec Dios Tchatcha, directeur de la rédaction, tout à l'heure. Dans la rubrique l'après une, on poursuit avec la nation. Réalisation exécutive centrale syndicale. Un nouveau jour se lève. Un nouveau jour se lève. Assemblée nationale, le budget général de l'état gestion 2019, adopté avec la nation, allie également évaluation de l'état de l'épidémie du virus VIH-SIDA, des résultats inquiétants chez les adolescents. Des résultats inquiétants chez les adolescents. Fraternité, une fraternité titre, vote de la loi de finances exercice 2019. 1877,543 miléa approuvée par les députés. A fait ICC service, la vérité du DGPN Maïga Anki-Dosso à la criette. Et puis avec ce même quotidien allie également, Union Progressiste bientôt à l'assaut des militants sur le terrain. Les titres à la une du quotidien. Fraternité, l'événement précis. L'événement précis, adoption du budget de l'état exercice 2019. Le troisième budget de talons de plébiscité au Parlement. Le troisième budget de talons de plébiscité au Parlement. Journée de reconnaissance et de gratitude à deux enseignants de l'université d'Avomé Kalavi. Les professeurs Honorat Agessi et Albert Thinbé Azalou célébraient. Eh bien, l'information est publiée aussi par le quotidien. L'événement précis, le Martinal. Le Martinal vote de la loi de finances et exercice 2019 par le Parlement. L'exécutif dispose de 1 877,543 milliards de francs. CIF alliés avec le quotidien. Le Martinal maîtrise des prévisions de prêts à l'habitat par les banquationnaires. Le CRH UMOA partage les bonnes pratiques. L'information est développée en page 9 du quotidien. Le Martinal. Après le Martinal, on accueille le Grand Quotidien. Le Grand Quotidien, sortie officielle du premier bloc de la mouvance présidentielle. Hier, le parti Union Progressiste dévoile ses dents de combat. Le parti Union Progressiste dévoile ses dents de combat. Et la mouvance s'empara des jokers politiques. Le Grand Quotidien affiche également ce matin, Diplomatie, Fédération européenne du football. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, attendu au Bénin le 10 janvier. Prochaine élection à la Fédération nationale des étudiants du Bénin. La Petite Goldine Agbidinoukou, nouvelle présidente de la FNEB Terminus Alain Alimigouno, descend. À suite de l'article, est alli avec le Grand Quotidien. La Petite, bien sûr, entre griffes. Bénin Intelligent, Bénin Intelligent, contre-chef de l'État syndicaliste, renouvellement d'alliances. On reste avec Bénin Intelligent qui titre aussi Union. Après son congrès constitutif, l'Union Progressiste prend ses marques. Après son congrès constitutif, l'Union Progressiste prend ses marques. On va continuer dans la revue des titres avec les quatre vérités. Les quatre vérités, conférence de presse de l'Union Progressiste, y est à Cotonou, l'Union Progressiste dévoile ses cinq chantiers de la période transitoire. Et puis, l'Assemblée nationale, la loi de financiation 2019 votée hier. Les députés présents ou représentés, le moins 11, donnent feu vert à Talon pour les 1877,543. On vient poursuivre avec l'actualité ce matin, matin libre, matin libre, supprimante, semaine sous la rupture, avalanche de décisions d'ordre social, avalanche de décisions d'ordre social. Sondage matin libre, dixième circonscription électorale, l'opposition toujours en avance. C'est à lire, les détails sont à retrouver dans le quotidien de matin libre. Le progrès, le progrès titre ce matin, reddition de comptes à la mairie de Cotonou, Isidore Nyonon-Font, entre transparence et efficacité. Isidore Nyonon-Font, entre transparence et efficacité, le maire par intérim. Face à face, Talon, les syndicalistes aplanissent la divergence. Face à face, Talon et les syndicalistes aplanissent la divergence. Ce titre également, le quotidien, le progrès, le leader du jour. Le leader du jour, avec ça, c'est avec Olivier Renou, le leader du jour. Sortie médiatique des leaders du premier parti des blocs de la mouvance présidentielle. L'Union Progressiste dévoile ses cinq classes prioritaires pour la période transitoire. Ses cinq classes prioritaires pour la période transitoire. C'est-à-dire avec le leader du jour, formation sur l'exploitation des documents. Eh bien, Brevet, ANAPI, offre deux journées d'appropriation des procédés aux acteurs du domaine. Et puis, traitement hasardé des informations sur le procès ICC Service. L'ODEM rappelle les acteurs des médias à l'ordre et les invite au professionnalisme. L'ODEM rappelle les acteurs des médias à l'ordre et les invite au professionnalisme. C'est le leader du jour qui nous apporte l'information ce matin. Le Béninois libéré. Le Béninois libéré. La rigueur de la rupture et du président Talon en panne sur le chantier de Eboumaf à Védo. Deuxième pylône. Haute tension percutée, endommagée. Et sans réparation, les populations maudissent la rupture, écrit le nom du président Patrice Talon. Ragbol de la population dans Wédo. Ça, c'est dans Tamboumaf à Calavie, certainement. Et puis, on continue avec le Béninois libéré qui titre sa adoption comme une lettre à la poste du budget général de l'État. À l'exercice 2019, 70 députés plébiscitent le travail de Ouadaï. Ce n'est pas pour rien qu'il a été sacré meilleur ministre des Finances de la sous-région. C'est allié avec le Béninois libéré. Émergence Info, ce vendredi, 21 décembre. Émergence Info titre, procès, ICC-Service et consomme à la criette finalement qui dit la vérité. Interrogation à la manchette du quotidien. Émergence Info, le plus important est que l'exposélieux ait leur sou. Bien, le complète ou ajoute le quotidien. À l'inauguration de 8 hangars de 96 places dans le marché du Cédier Denou, le duo Talon d'Assigli sauve les femmes du Zé des Intempéries. Et puis, compréhend de presse, confrante de presse. Une grande partie de la mouvance présidentielle. L'ancrage national de l'Union progressiste. Bientôt une réalité. La presse du jour. La presse du jour titre, Assemblée nationale, la loi des finances et gestions 2019. Adopté, incendie de 2015 au marché d'Antopo. Talon débloque 500 millions pour les sinistres. Et allié avec le quotidien. La presse du jour, le révélateur du jour. À la suite de la presse du jour, le révélateur du jour. Titre budget de l'État dès 2019. Févé des députés à Patrice, Satanase, Guillaume. Talon, autre information avec ce même quotidien à faire. CNSS, BIB et Suneb. À la criette, Métognon et Babalola en stand-by. Métognon et Babalola en stand-by. On va boucler encore avec les pharaons. Les pharaons ont un dialogue social. Patrice Talon et les sept centrales syndicales prennent enfin le vrai départ. Corruption, scandale, régionalisme. Deux ans après la débâcle de Lionel Zissou. Faut-il refaire l'expérience FCBE ? Interrogation du quotidien. Les pharaons. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. La revue des titres ce matin d'Éden, ce n'est pas fini. C'est l'après une dans quelques secondes. Oui. Coréa, il se remercie. On va maintenant passer à l'exercice suivant. On va recevoir notre invité. Le responsable, l'un des responsables du quotidien, les pharaons. C'est bien ce que vous m'aviez précisé, Coréa ici. On l'ouvre ici et maintenant. Dios Tchatcha, vous êtes directeur de rédaction du quotidien, les pharaons. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, téléspectateurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à vous pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là. Alors, la une du quotidien, les pharaons, avec l'aide d'Igor Moutonji, réalisation. Si on peut revoir la une du quotidien, les pharaons. Les pharaons, ce matin, économie. Le budget de l'État, exercice 2019, a adopté. Et puis, je vais laisser tout ce qui concerne le budget de l'État. Animation de la vie politique avec l'Union Progressive, c'est tout. Il y a un titre quand même qui retient votre attention. Corruption, scandale, régionalisme. Deux ans après, faut-il, après la débâcle de Lionel Zinsou, faut-il refaire l'expérience FCBE Interrogation ? Qu'est-ce qui vous pousse à une interrogation pareille ? D'accord. Durant dix ans, nous avons vu le régime défunt aux affaires. On les a vus gérer les finances publiques. Et vous n'êtes pas sans savoir que ces dix années ont été marquées par, disons, des malversations, des détournements, de déniers publics. Non, pas que, mais évidemment, c'est ce qui marque l'esprit de bon nombre de béninois. Ce sont des standards. Il y a des infrastructures routières, il y a beaucoup de choses. Oui, on en dirige. Il y a la microfinance. Oui, tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas mauvais. Ça, il faut avoir le courage et l'honnêteté intellectuelle de le dire. Non, je ne suis pas là, bien évidemment, pour tout peindre à noir, mais néanmoins. Mais c'est justement ce que vous avez fait dans cet article. Quand je lis un peu l'article, si vous voulez, je peux lire quelques passages. Parce que quand j'ai lu l'article, c'est que tout a été fait en noir. Tout ce qui s'est passé sur ces dix ans, ça a été de la catastrophe. Non. C'est un peu comme si le Bénin a cessé d'exister. Non, je ne le pense pas. Si vous voyez le... Je vais retrouver un passage. Vous avez dit, les forces coriées pour un Bénin émergent, partie unique du chef de l'État, avaient installé une gouvernance approximative faite de détournements, de corruption et surtout de régionalisme. Oui. Le titre nous renseigne plus déjà sur les commentaires de l'article. On parle de ICC-Services, régionalisme, corruption. Quand un journaliste, l'auteur de la titre... Mais la corruption n'est pas un fait nouveau au Bénin. C'est pas un fait nouveau. Il y a eu quand même beaucoup sous d'autres régimes, beaucoup d'autres dossiers. Oui, mais il faut dire de 2006 à 2011, ça s'est plus accentué. Il faut avoir le courage de le dire. On a vu des affaires, des scandales, ICC-Services qui est en cours actuellement. Non. Ça, c'est le scandale le plus incroyable, monté de toutes pièces. Je ne pense pas qu'un scandale comme ça puisse... Non, c'est le recambolaire. Oui, le recambolaire. C'est ça, c'est le recambolaire. Monté de toutes pièces, la justice n'a pas fumé. Non, c'est pas mon intention de me substituer à la justice. Non, c'est pas du tout ça. Mais il faut avoir le courage de le dire. Il y a eu des Béninois, des milliers de Béninois qui ont été expoliés, qui ont vu leur argent partir en fumée. Et tout cela reclame justice. Mais ce gouvernement n'a pas demandé aux Béninois d'aller déposer leur front à ICC-Services. Oui, mais c'est aussi... Vous oubliez que c'est aussi du rôle du gouvernement de protéger les citoyens. C'est aussi ça, le rôle du gouvernement. Mais ICC-Services, quand même, ça a été démantelé sous ce régime. C'est pas l'autre régime qui a quand même démantelé et qui a mis les guillards plogants, les tegbenous et autres là en prison. Je serais tenté de dire qu'en son temps, tout ce à quoi on a assisté, c'était un théâtre avec un cinéaste, un chef de presse. Bon, je ne vais pas trop me mettre à peindre une gouvernance qui le sait-on déjà. Quels ont été aussi l'effet du régionalisme que vous avez constaté sous ces dix années de Bouniaï ? Le régionalisme, c'est frappant. Il suffit de nous rendre dans les ministères de 2006 à 2011. On voyait les nominations, comment ça se faisait. On voyait en quelque sorte même les déclarations de certaines personnes, que ce soit de la refondation, du changement, tout ce à quoi on a assisté. On a vu les nominations dans les ministères, dans les directions de l'État. Vous n'en avez jamais vu de 1990 à 2006 ? On en a vu. Il y a même des institutions au Bénin qu'on colorait de telle ou telle partie du pays. Oui, ce n'est pas parce que cela a été observé dans les années antérieures qu'il faut laisser. cette attitude se pérenniser dans le temps. Il faut quand même dire stop, arrêtez la série. Et c'est ce qu'on a assisté à ça pendant dix ans. Et je pense que le gouvernement en place tentera de rééquilibrer les choses, de changer la donne. Justement, c'est la confiance que des milliers de Béninois ont placée en la personne du président Patrice Talon. Et on l'attend, on attend son bilan. Et je sais qu'il a su la bonne voie et qu'il, d'une façon ou d'une autre, qu'il ne viendra pas à régler ce problème. Alors, vous dites que le président Patrice Talon est su la bonne voie. Oui. Mais vous oubliez tout de même que le président Patrice Talon aujourd'hui a hérité de, excusez-moi le thème, d'un personnel politique, des acteurs politiques dont la majeure partie a 80% venu des fausses courries pour un Bénin émergent. Oui, et ça, vous avez pleinement raison. Mais je pense qu'à la personne du chef de l'État, un homme abétit. Et vous pensez que ces gens qui ont entraîné le régime que vous venez de peindre en noir, ces gens, ces acteurs politiques, pourront faire de Patrice Talon, avec des actions de Patrice Talon, des actions qui pourront quand même satisfaire aux attentes du peuple béninois ? Avant de vous répondre, j'aimerais rectifier quelque chose. Je n'ai pas tout peint en noir. Il faudrait apporter une petite précision. Qu'on ne dise pas, le directeur de redaction du journal Le Farron est passé sur Eden TV et a tout peint en noir. Non, pas du tout. Jeudi, il a fait ce dont il a été capable. Non, mais je parle de l'actif. Oui, même dans l'actif. L'actif n'a fait que revenir. Et même les actions sociales, vous avez vu des micro-finances, vous avez dit que tout ça, c'était de la part. Pour se servir des femmes. Oui, on a vu, en quelque sorte, comment le FNM a été géré. J'aimerais pas revenir sur les grands dossiers qui seront pendants devant la justice. Non, ce n'est pas un 5 ans réquisitoire. Loin de nous, c'est attention d'ailleurs. Pas du tout, pas du tout. Quand vous lisez l'actif, c'est l'impression que ça donne. Non, pas du tout. Aujourd'hui, ce sont quand même ces mêmes acteurs, presque, qui se retrouvent, qui se sont retrouvés avec Patrice Talon aujourd'hui. Oui, ces mêmes acteurs. Mais vous n'êtes pas à savoir que Patrice Talon, le chef de l'État, il est resté dans l'ombre pendant de nombreuses années. Il connaît très bien la classe politique. Je pense que tous les ministres avec qui il travaille, tous les hommes politiques, que ce soit qui ont servi dans l'ancien régime, avec qui il est actuellement, il les connaît tous bien. Et c'est ce dont est capable chaque personne. Et je pense que Cyril Amir est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Il n'a pas une confiance aveugle en cette personne, ni un minimum de confiance. Et surtout, il faut dire qu'il nomme les personnes en faveur de leurs compétences. C'est très important aussi de le dire, leurs compétences. Il est là pour promouvoir leurs compétences. Et si ces personnes, on les a vus pendant dix ans, ils ont l'ancien régime, ils ont servi sous l'ancien régime, ils pensent qu'ils vont pouvoir faire pareil. Non. Je pense que la donne a changé. Et ils savent que le chef de l'État, un bon gendarme, est là pour veiller au grain. Il suffit de voir quand un ministre ou bien un directeur ou un homme politique qui a servi sous l'ancien régime veut dérailler, il essaie de les ramener à la table, il dit non. Il tape le point sur la table, il dit non. Je suis désolé. Ce discours semble être un discours politique et non le discours d'un journaliste. Non, je ne suis pas là. Pas du tout. Pas du tout. Heureusement que j'ai dit que ça semble être un discours politique. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne suis là aucunement en qualité de politicien. Avez-vous lu comme moi, ça c'est une autre parenthèse, puisque vous l'évoquiez tantôt, avez-vous lu comme moi, au lendemain de la construction d'un des deux principaux blocs de la mouvance présidentielle, il y a eu un décryptage sur les réseaux sociaux qui fait état de ce que l'équipe, l'instance de gestion d'un des blocs est composée à plus de 70% de casiques, d'anciens politiques ayant servi sous le régime défunt. Oui. On ne peut pas tout effacer. Ce n'est pas possible. Peu importe le président qui viendra dans 10 ans, 15 ans, il va falloir forcément collaborer avec ceux qui sont déjà là. Je vais en quelque sorte paraphraser, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, dit-on. On ne peut pas venir balayer tous ceux qui sont là, disant que nous allons former une nouvelle classe politique. Non, ce n'est pas possible. Il faudra collaborer, coopérer avec ceux qui étaient là et qui ont une certaine expérience en la matière. Toutefois, il faudrait les avoir à l'œil afin qu'on n'assiste pas à tout ce à quoi on a assisté dans le passé. Je pense que ce n'est pas pour, une fois de plus, jeter des fleurs au chef de l'État. Il est là, il veillera à ça, il veillera aux petits crains et je pense que tout suffira dans les règles de l'art. Alors, la dernière question va nous boucler avec ce sujet, concernant cet article-là. Pensez-vous que le moment est propice de plaquer une analyse pareille sur les forces qu'on aurait pour mener, mais sur un parti politique, encore de l'opposition, pendant cette période ? Si c'était une analyse... Parce qu'on peut, certains peuvent se dire, mais pourquoi on s'achanne sur l'MCBE ? Oui, dans le journal. Je ne pense pas que ce soit le seul papier analyse qui est fait dans le journal. Il y a des papiers d'analyse sur la mouvance aussi, le bloc progressiste et autres. Avec un autre langage ? Si vous le faites bien, forcément, on le dira bien. C'est justement ça. Le journaliste notaire de l'article n'a fait que le détailler dans l'article. Le bloc progressiste, par exemple, vous avez dit, si vous faites bien, on le dit. Oui. Mais qu'est-ce que ce bloc a eu déjà, ce parti a eu déjà à faire, que vous avez trouvé peut-être de bien ? Ce qu'ils ont eu à faire de bien déjà, c'est d'avoir mis de côté... Que vingt jours... Oui, oui, oui. Les membres du bureau du bloc progressiste, ce qu'ils ont fait déjà de notable, qu'on peut quand même dire, au risque de se tromper, que c'est bien, c'est d'avoir mis de côté leurs divergences et de s'être constitués en un seul homme et de vouloir participer aux élections. Je crois que c'est peut-être... C'est quelque chose de formidable. C'est du jamais vu. C'est peut-être une farce. Ils ont répondu à la réforme du système. Mais dessous le détaillement de cette compromission, dessous le détaillement de l'entente, parce qu'on a vu que cette personnalité politique a eu quand même assez de problèmes à cohabiter. Vous avez vu l'expérience de l'Union fait de la Nation. Vous avez vu ce que ça a donné, finalement. Ce n'est pas la même chose. C'est différents contextes. Et il faut dire, encore, qui est l'initiateur de cette réforme à la base ? La réforme du système partisan t'emprôné par le chef de l'État en place. Formé de grands blocs. Qu'il n'y ait plus de blocs qui naissent à la veille des élections et qui disparaissent comme des champions qui sont créés à la va-vite, juste pour amasser du sou et disparaître au lendemain des élections. C'est la volonté du chef de l'État. Donc, les contextes ne sont plus les mêmes. Et je pense que les situations ne seront plus les mêmes. Il faut y croire. C'est très important. Monsieur Tiatia, directeur de la rédaction du quotidien Léphara, merci pour toutes vos précisions. Donc, un quotidien a petit trait ce matin à FAICC. L'Odème invite quand même les professionnels des médias au professionnalisme. Oui. Pensez-vous de communiquer ? Et vous le disiez. Tout à fait. On a dit plusieurs fois, s'il vous plaît. Oui, je pense que l'Observatoire a bien fait de tirer sur la sonnette des larmes parce que c'est une période un peu critique. Donc, il faudrait que les journaux, les barutions, les livraisons, les canards du jour portent un tant soit peu de gants dans le traitement des infos. Il ne faut pas traiter les informations qui nous paraissent de façon passionnée. Il faut prendre de la retenue, analyser de façon objective toutes les déclarations que les différents témoins, les différents sachants viennent faire à la barre et quittent à produire de très bons papiers. Est-ce que vous l'avez fait ainsi au quotidien Léphara, vous le faites ainsi par rapport au traitement du procès ICC ? Oui, pour notre part, je pense que oui. Si jusque-là, on n'a pas été inquiété par quelque accusation que ce soit, je pense qu'on fait les choses dans les règles de l'art. En tout cas, on essaie de le faire, bien, puisque c'est un journal sérieux et on n'est pas là pour verser dans du dilatoire ou dans de l'intoxication, non. Loin de nous cette pensée d'ailleurs. Merci. Oui, peut-être une ou deux petites questions. Dernière question, on va vous demander de lire avec nous la manchette du Béninois libéré que le Réalo Igor Votondi va nous proposer tout à l'heure. D'accord. Il y a un premier titre que vous essayerez de lire avec nous, mais avant, comme on se plaît à le faire avec les responsables d'organes de presse qui nous visitent par ici, qui acceptent notre invitation. Mon constat à moi est que vous êtes pour la plupart du temps, c'est vrai, vous équilibrez l'information à la une, mais vous êtes plus amélioratif dans vos analyses vis-à-vis du gouvernement. C'est ma lecture. Pourquoi ? Plus flexible quand il s'agit d'apprécier. D'apprécier. Un commentaire ou une analyse inhérente. Oui, je vous vois, je vous vois, je vous dis déjà. Je vous démontre tout à l'heure. Oui, oui, d'aucun pensera que nous sommes là en quelque sorte pour faire l'apologie du régime en place ou bien pour dire que tout est bien, dire qu'il n'y a aucun quoi que dans ce que fait le gouvernement actuellement. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais il faut avoir le courage de dire certaines choses. Quand un gouvernement en place, dès son association à la magistratur suprême, annonce déjà les couleurs, lutter contre la corruption. Il faut le soutenir, vous me direz. Non, pas de remettre le bénin sur le lobby du développement et tout ça, pas le soutenir aveuglement. Mais quand il le fait bien, il faut avoir le courage de dire aux populations, aux administrés, que celui en qui vous avez placé votre confiance fait bien. Très bien. Comme quoi, ce n'est pas l'effet du contrat. Ce n'est pas l'effet du contrat. Non, pas du tout. Cette voix bouche même. D'ailleurs, j'entends contrat. Non, non, je... Non, mais ça, c'est ça. Oui, c'est connu. Oui, c'est connu. Mais pour ma part, je ne pense pas que, déjà, nous, on n'a pas de parti pris. Non, non, pas du tout. Non, non, avoir un contrat ne veut pas dire avoir de parti pris. Ah oui, certainement. On peut avoir un contrat avec telle ou telle institution, un contrat de communication, rendre visible les actions de telle structure, telle banque et autres. Ça ne veut pas dire... Oui, mais certaines personnes, quand même, penseraient qu'on est impartial. Certaines personnes le disent, d'ailleurs. Il faut avoir le courage de dire certaines choses. Oui, puisqu'on voit qu'on est votre plume, qu'on est la pertinence de votre plume. Et quand on la sent trop généreuse vis-à-vis d'une certaine aile ou d'une certaine chapelle, il y a quand même des raisons à se poser, des questions, à émettre des hypothèses. Ah oui, ça vaut qu'il est dit. Jusque si l'opposition, et je prends le bloc de l'opposition, s'ils réussissent à s'organiser, sortir un seul bloc, participer aux élections, nous allons le dire aux populations, que l'opposition a eu quand même ce frais de pouvoir se constituer en un seul bloc. Ça, c'est pour l'opposition. Ça, c'est pour l'opposition. À un titre de quotidien béninois libéré, qui pense que, voilà, deuxième pylône, haute tension, percutée et endommagée, sans réparation. Et après, suit maintenant l'autre, la partie la plus intéressante, peut-être. Les populations maudissent la rupture, écrit le nom du président Patrice Talon, parce qu'il y a eu ce qu'on pylône, je dirais, haute tension, percutée. Ça y est. Oui, ces hautes tensions qui ont été détruites, je pense que c'est dans le cadre de l'aménagement, de la voie, Kota Kiben et tout ça. Je pense que le ministre de Jean-Claude Rousseau, de l'énergie, il doit être déjà au courant de cette situation. Il doit être rentré de vouloir. Doit-on maudire la rupture parce qu'il y a eu un pylône défaillant quelque part ? Suffit-il déjà qu'il y ait un second pylône pour maudire la rupture ? Attention, il faut le dire, ne vivons pas la situation de ces administrés. Ceux qui sont sur place, je prends mon propre exemple personnel. Quand je suis à la maison, il n'y a pas de l'énergie électrique pendant 30 minutes ou bien une heure. Je suis dans tous mes états parce que l'énergie électrique, c'est essentiel, c'est capital, c'est crucial dans toute activité humaine. Donc ces populations sont dans leur rôle. C'est exprimer, exprimer leur ressentiment, leur frustration. Ils sont froissés et c'est cela qu'ils ne font qu'exprimer. Oui, ils expriment leur ressenti, n'est-ce pas ? Oui. Doit-on publier en faisant le choix d'un tel concept, maudit la rupture ? Maudit la rupture, je pense que c'est... C'est peut-être la sémantique, le choix du concept et la sémantique. Oui, il n'a fait que le journaliste, je ne veux pas me mettre dans sa peau puisque c'est lui qui a écrit son article. Toutefois, je peux me permettre de dire... On aurait pu édulcorer un tout petit peu. Oui, assaisonner le spectacle, oui, s'il te plaît. Non, mais si, 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 il a insisté quand même au spectacle. Au spectacle, il a entendu des mots aussi, il ne peut que le dire. Alors, est-ce que cette réaction n'est peut-être pas l'accumulation de plusieurs cas de frustration ? Oui, plusieurs cas de frustration. On a vu deux ans du piage et vous avez parlé de dix ans de FCP. On a vu deux ans de piage et vous, quand même, ça crie beaucoup. Deux ans, c'est pas beaucoup. Vous comparez les deux ans aux dix ans, c'est ça ? C'est pas possible. Ce n'est pas une comparaison, je ne fais pas une comparaison, mais simplement que je trouve quand même qu'en deux ans déjà, il y a trop de grincement dedans, dans le rang des populations. Un grincement dedans, ça dépend de là où on se trouve. Et ça répond aisément à votre question, effectivement. Ça dépend de vos lunettes de lecture, ça dépend de vos prismes d'appréciation de la situation. D'autres applaudissent. Et vous l'aurez sûrement vu. Alors, le risque d'avoir, ne me sens pas les rôles. C'est Dieu, c'est Tcha Tcha qui répond aux questions ici aujourd'hui. Et vous allez voir, l'auteur de l'article, même que les populations crient le nom du chef de l'État. Crier le nom du chef de l'État, pour moi, c'est appel à l'abritage du chef de l'État, afin que de sa position de gouvernant, de première autorité, de premier magistrat, vienne résoudre, décanter de façon très rapide la situation. On va y mettre un terme maintenant, l'autre titre à caractère provocateur. C'est le quotidien qui qualifie la nouvelle élue à la tête de la FNEP de la petite Godeline. Je crois que c'est un grand... Le grand quotidien, Grégoire, Grégoire d'en dessous. La petite entregriffe, bien sûr. Oui, entregriffe. Sans vous cacher, cette fois-ci que la petite dont il est question est dans nos locaux. Et passera ici pour le décryptage tout à l'heure, peut-être une belle coïncidence. On aura tout à l'heure sa lecture de cet article qui l'a qualifié de la petite entregriffe, une petite précise. À l'auteur de l'article de nous, dit si c'est par rapport au physique, la taille ou bien la petitesse d'esprit, tout ça, non ? Peut-être ça. À l'auteur de l'article de nous, dit pas petite dans la tête, oui. C'est les têtes petites intellectuelles, elles ne pourraient pas être à la tête de la FNEP. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucune institution qui voudra mettre à sa tête une petite... Oui, d'esprit. Rapidement, la question du départ. Les pharens, pourquoi ? Pourquoi pas les béanzins ? Pourquoi pas les cadars ? Les biogéra, les tophars. D'accord. Pharaon. Si on prend même le thème, on parle en Égypte, les pharaons, les pyramides existent depuis déjà des milliers d'années. Donc, du point de vue sémantique, vous allez voir que c'est quelque chose qui dure dans le temps. Donc, quand un journal décide de s'appeler les pharaons, c'est non seulement pour l'idéologie, mais c'est aussi pour la pérennité dans le temps. C'est ce que veut pharaon. Je pense que ça résume en deux mots le thème pharaon. Les mamelles de l'astra sont restées dans le temps aussi. Oui, mais sans compter que pharaon est partout. Même à des kilomètres, vous voyez pharaon venir. On est sur tout. Vous ne me direz pas des... Les griffes culturelles de l'Afrique, parce que vous savez aussi que les pharaons... Je ne le défends pas. Ça, c'est bien ça. Tu ne le défends pas. On me prête même des deux mots. C'est ça, mec. Merci. Ça, c'est un autre débat qu'on pourra ouvrir plus tard. Quand on aura confronté peut-être les logos et les portages d'entreprises et autres, on fera ce débat après. Merci pour votre invitation. Quand on est ici. Merci. Merci, Laurice. Sous-titrage ST' 501